Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'oracle. Voici pour vous le tirage sentimental du mois de mars 2021. J'espère que les tirages que j'ai pu faire jusque-là vous ont correspondu. Faites-moi le savoir, moi ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Bon après c'est vrai que se manifestent souvent ceux pour qui ça correspond et je les en remercie. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup vous lire et avoir de vos nouvelles dans la boîte commentaire. Alors pour ce tirage sentimental, j'utilise le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour vous les lions au mois de mars 2021. Bien sûr je vais combiner avec d'autres tarots et oracles. Pour les lions en mars 2021. Quel est le message de l'oracle ? Pour les lions dans le domaine sentimental. Alors à la coupe, le chevalier de feu, le chevalier de bâton, c'est celui qui a des passions, des désirs, des envies et qui se met en mouvement en fait pour les concrétiser. Donc vous allez faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Donc ça c'est très bon pour le moral. Alors pour les lions dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle ? Le 10 de coupe, très belle carte. La reine d'air. Le 6 de bâton, m'a dit donc, c'est beau tout ça. Le 7 d'air et la reine d'eau. Alors on va décortiquer ensemble ce tirage. Ici le 10 d'eau, j'ai l'impression que familialement, voyez vous, vous êtes comblés. Les enfants, si vous êtes parents lion, les enfants sont heureux. Enfin tout le monde a ce dont il a besoin. C'est à la fois d'un point de vue affectif, matériel. Vous voyez, c'est un climat de confiance au sein de la famille ou dans le couple si vous n'avez pas d'enfant. Si vous êtes célibataire, ça signifie que, bon, c'est pas un célibat qui est pesant, c'est pas mortifiant. Vous voyez, vous vous sentez quand même bien dans votre élément. J'ai l'impression, pas de là à ce que ça dure forcément, parce qu'on ne peut pas véritablement vivre seul à long terme. Mais en attendant, dans ce mois de mars, on a l'impression que vous le vivez bien. Et que vous êtes quand même dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions. Vous vous sentez bien en fait. Et ici, avec la reine d'air, c'est-à-dire la reine d'épée, je pense que dans la mesure où vous savez que tout le monde est bien, que tout le monde est en confiance, se sent bien en famille autour de vous, etc. Vous allez pouvoir prendre une certaine indépendance et penser peut-être davantage à vous. Parce que la reine d'air, c'est une énergie où on a, vous voyez, oui, c'est vraiment, on réalise des choses, on prend des décisions mentalement, on arrive à se libérer de choses et on pense pour soi. Je le verrai dans ce sens-là, parce que de toute façon, vous savez que tout le monde a ce dont il a besoin. Et quelque part, vous vous dites, bon, maintenant c'est bon, je peux me tourner sur moi. Et ça vous réussit. Parce qu'avec la carte du 6 de bâton, on vous reconnaît en tant que tel, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut reconnaître que vous vous matchez sur tout un tas de domaines. C'est-à-dire que familialement, en tant que parent, c'est ok. En tant que femme ou homme actif, professionnellement, c'est ok. Par rapport à vos relations sociales aussi. Enfin, vous voyez, on a l'impression que tout vous réussit. Simplement, ici, avec la carte du 7 d'air, il pourrait y avoir, dans cette belle histoire, un point qui pêche. Je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un ne vous disait pas tout. Il y a un petit peu une... C'est possible, par exemple, vous voyez que l'un de vos enfants vous fasse un... Je ne sais pas pourquoi je le vois comme ça, mais... C'est marrant parce qu'on est dans un tirage sentimental, mais c'est aussi relationnel. Ce n'est pas que sentimental. Et là, j'y vois une dimension tout à fait familiale dans ce 7 d'air. C'est comme si, alors que tout paraît bien, il y a un de vos enfants qui vous raconte un mensonge, qui ne vous dit pas tout et qui vous fait un mauvais tour sur ce mois de mars. Vous n'allez pas pouvoir faire, accorder une confiance aveugle à tous vos enfants, je dirais. Bon, mais ça, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas d'enfant. Mais d'ailleurs, c'est possible que ce ne soit pas vis-à-vis d'un enfant. Mais il y a quand même une situation dans l'affaire, il y a méprise sur quelqu'un, sur quelque chose dans le domaine relationnel. On ne vous a pas tout dit, on vous a fait peut-être un coup en douce. Néanmoins, ça se termine bien, parce qu'on a le roi d'eau, le roi de coupe. Donc, vous êtes, je pense que si on vous fait un mauvais tour, vous aurez la sagesse de vous expliquer, de pardonner, d'essayer de retrouver, de reprendre confiance par rapport à cette personne-là qui vous aura fait ça. Parce qu'avec le roi d'eau, il y a de la compréhension, de l'empathie. On est capable de prendre assez de recul pour ne pas être dans le feu de l'action, être à couteau tiré avec quelqu'un. On est calme, on se pose, on réfléchit. Il y a quelque chose de bienveillant et de bien senti avec le roi de coupe. On va voir ce que nous dit le Béline de Gabriel Sanchez. Le dernier jeu que j'ai acheté, parce qu'il vient de sortir, celui-là, je l'attendais avec impatience. Alors, voyons pour vous les lions dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle ? Pour le mois de mars 2021, quel est le message de l'oracle pour vous les lions dans le domaine relationnel et sentimental ? Ah, le hasard. Donc, la carte du hasard, c'est qu'il y a un événement, une chance qui vous est donnée, d'accord ? Une belle occasion, une belle opportunité d'accomplir quelque chose ou de rencontre dans le domaine sentimental. Entreprise. Renommée. C'est la même carte. Renommée et 6 de bâton, c'est la même carte. C'est super. Vous allez être mis en lumière sous le feu des projecteurs. Voyez la famille. J'avais senti cette affaire, la famille. Oui. Bon, ça correspond tout à fait. On va voir dans quel, pourquoi. Alors, ici, avec la carte des entreprises, je vous disais, vous allez pouvoir prendre votre indépendance parce que vous sentez, et œuvrez pour vous parce que vous sentez que tout le monde va bien, en fait. Et rassuré de ça, fort de cette sécurité et de ce bonheur qui est répandu autour de vous, vous vous dites, bon, maintenant, je vais faire quelque chose pour moi. Donc, c'est pour ça que vous avez la carte des entreprises et les lions, parce que vous allez vous faire plaisir. Et il me semble bien qu'on avait le cavalier de bâton, c'est celui qui se fait du bien, qui se fait plaisir, qui prend plaisir à faire des choses qui l'intéressent. Donc, c'est très positif. Et c'est pour ça, je vous disais, la carte de la reconnaissance, on va voir que vous réussissez un peu dans tout, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle et sociale. Vous êtes assez rayonnant, en fait. C'est aussi, ici, avec la carte de la famille, il y a vraiment une bonne harmonie familialement. Tout le monde est bien, trouve ses repères, les liens sont forts. Voilà, c'est la carte du disdo coupe. En fait, celle-ci, le disdo, c'est celle-là, d'accord ? Celle-ci, c'est celle-là, l'entreprise, c'est celle-là, la sagesse, c'est celle-là, et ça, c'est comme ça. Vous voyez, c'est... Pourquoi ? Parce que la sagesse, je vous disais, le roi d'eau, il ne s'emballe pas. Il est calme, il réfléchit, il est posé, il discute, il essaye de refaire confiance, de comprendre l'autre. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ça, je ne vous le cache pas. Il y a soit un enfant qui ment sur... Il dit qu'il est à un endroit, il n'est pas à un autre endroit, vous vous rendez compte du mensonge. Voilà, on vous a un peu roulé dans la farine. C'est possible que ce soit ça. Et le roi de coupe, je vous dis, il discute, il est réfléchi, il est plein d'empathie, de compréhension. Donc, on n'est pas à couteau tiré, on est sage, en fait. On est à l'écoute, on prend les décisions posément, on applique les choses avec beaucoup d'intelligence et de lucidité. Et cette carte ici du celdaire, ce mensonge, cette trahison, vous avez la carte des ennemis. Donc, les ennemis, ça parle effectivement de traîtrise, de diffamation, de manipulation. Voilà. Il y aura, si ce n'est pas familialement vos enfants, pour moi, c'est dans le relationnel. Pour moi, ce n'est pas votre conjoint. Voilà. Je n'ai pas l'impression que ce soit votre conjoint, votre compagne, compagnon. J'ai l'impression que c'est relationnel autour de vous. Peut-être, voyez, cette tente de reconnaissance, de renommée, etc., ça aiguise un petit peu la jalousie. C'est possible que, du coup, on vous jalouse un petit peu, parce que tout vous réussit, peut-être, quelque part. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui bave un peu sur vous. Des médisances. Allez, je continue pour vous les lions avec l'oracle indigo. Moins de mars 2021, dans le domaine sentimental, c'est le message de l'oracle pour vous, les lions. Pour les lions, le choix, les nouvelles, le jour. Waouh, c'est beau, ça. Ah, regardez les disputes ! Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous me direz de quoi il s'agit, parce que là, ça attise ma curiosité. Toutes ces correspondances entre les cartes, quand ça fait ça, ça fait une drôle de sensation quand on lit les cartes et qu'on a tout qui correspond. Mais on n'a pas... Bon, là, c'est une projection, c'est prédictif, donc personne ne peut l'anticiper. Et j'aimerais, du coup, que vous me disiez ce qui s'est passé, ce qui se passe. Alors que tout va bien, tout va bien. Mais il y a un truc qui pêche et quelque chose, et quelqu'un qui ne le montre pas, parce qu'avec la carte paraître ascension, c'est quelqu'un qui fait bonne figure, qui vous roule dans la farine et qui garde, voyez, la tête froide, qui ne laisse rien transparaître, parce que vous avez la carte du paraître. Vous n'allez pas le voir venir. Il va bien cacher son jeu, d'accord ? Ça, c'est en fin de mois. Voilà, les trois premières semaines, on va dire. Ça, c'est 4, 5e semaine. Je ne sais pas combien de semaines au mois de mars, cette fois, mais plutôt fin mars. Ici, ça revient à l'idée de maintenant que tout va bien, que j'ai fait ce qu'il fallait, je vais penser un petit peu à moi. La carte des nouvelles, ça peut être avoir vraiment des nouvelles de quelqu'un qu'on n'avait pas eues depuis longtemps. Retrouver peut-être une personne du passé. Également, retrouver un membre de sa famille. Parce qu'il y a peut-être l'idée de maintenant que tout va bien, je vais chercher à savoir qui je suis. Voyez ? Oeuvrer pour soi, de toute façon. Et ça pourrait être retrouver ses origines. Parce que la carte des nouvelles, il y a comme l'idée de revenir aux origines, savoir d'où on vient, en fait. Ça peut être un appel, un message de quelqu'un aussi, de toute façon. Quelqu'un qui ne donnait plus signe de vie et qui va se manifester à nouveau ce mois-ci. En tout cas, c'est des nouvelles qui peuvent apporter vraiment un changement dans vos conditions de vie. Donc, ça peut être un héritage aussi. Il y a quand même l'idée d'une forte dimension familiale pour vous ce mois-ci, les lions, vraiment. La carte du jour, vous voyez, on ne va pas reproduire avec la carte du jour toutes les erreurs du passé. Je vois que, vous voyez, c'est une nouvelle façon de penser, d'envisager le futur, de voir les choses différemment. Vous avez fait ce choix, de toute façon. Vous avez fait ce choix de voir les choses différemment. Un nouveau jour se lève, vous voyez. On oublie les schémas du passé et les erreurs qu'on avait. Enfin, ce n'est pas qu'on les oublie, mais c'est qu'on les a actées. On sait qu'on va fonctionner différemment. On s'affranchit de ça. C'est pour ça que là, vous êtes tout de suite mis à l'épreuve. C'est-à-dire que vous aviez envisagé de voir les choses un petit peu autrement à partir de là. Que ce soit les relations familiales, sentimentales, etc. Et là, tout de suite, vous êtes mis à l'épreuve. Est-ce que vous allez être capable d'appliquer ce que vous vous étiez dit que vous seriez en mesure de faire à partir de là ? Vous prenez des résolutions. Et là, hop, vous êtes déjà mis au pied du mur. Il y a quelqu'un qui vous fait un mauvais tour, qui vous ment, il y a une dispute qui pourrait éclater. Pour moi, non. Mais il y a quelque chose qui fait, il y a un litige quand même, que vous réglez avec sagesse, empathie, bienveillance, etc. Par rapport à quelqu'un qui aurait fait quelque chose de travers, qui vous aurait menti, pas tout dit, qui vous aurait... Voilà. Il y a une traîtrise quand même, sous des aspects de tout va bien. Voilà. Et bien là, vous, vous allez être capable d'appliquer vraiment ce que vous aviez dit parce que, vous voyez, il y a la carte du roi d'eau, la carte de la sagesse. Et c'est de cette manière-là que vous voulez entreprendre les choses de toute façon, avec plus de philosophie et moins être dans le conflit, l'opposition, le truc stérile. Vous voyez ? Parce que des fois, on est dans le conflit, l'opposition, pour chacun campe sur ses positions et on n'avance pas. Là, j'ai l'impression que c'est plus... c'est plus fécond comme manière d'envisager les choses avec beaucoup plus de calme, de sérénité. Bon, t'as fait ça ? Ok, pourquoi ? On se pose, on ne se crie pas dessus. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, même si on est deux adultes et que si, toutefois, c'était le conjoint qui faisait ça, il y a l'idée de prendre, d'être posé, d'aborder les choses calmement. S'il y a eu tromperie, alors que vous n'avez rien vu venir parce que tout paraissait bien, vous allez prendre les choses avec beaucoup de calme et vous n'allez pas être hystériques à hurler. Voyez, j'imagine bien que vous allez prendre les choses calmement. Ah oui, tu m'as trompée ? Bon, on va en discuter. Alors, pour les lions, sentimentalement, mars 2021, c'est, ouais, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes fait des illusions et on retombe sur nos pattes. Bien, parce que c'est la carte du 10 de coupe et c'est la même qu'on a eue là-bas. La boucle est bouclée, les lions. Alors, en fait, voilà, vous avez atteint votre idéal, nous dit le cavalier de coupe. Maintenant, vous faites le choix de vous occuper de vous, de sortir de vos pensées limitantes. Vous étiez dit, oh ben non, je ne peux pas, j'ai des enfants, j'ai un conjoint, je ne peux pas, je suis célibataire, je ne peux pas m'autoriser à faire ci, faire ça, à agir ainsi, peu importe. Là, maintenant, vous levez tous les blocages et vous prenez un nouveau départ, source de reconnaissance, de satisfaction. vous voyez quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous parce que vous avez changé votre façon de voir les situations relationnelles, sentimentales. Il n'empêche que, là, vous avez pu être berné parce que ça, c'est la carte du 7 de coupe des illusions. Vous voyez, c'était trop beau pour être vrai. À la limite, je ne sais pas, j'en reviens à l'idée de l'enfant, il faisait les choses tellement bien, vous voyez. On avait envie d'y croire parce que tout était bien reparti, il faisait ce qu'on avait, on lui demandait de faire, mais en fait, c'était une façon de détourner son attention. La chambre est bien rangée, les devoirs sont faits, ou il a dit qu'il s'inscrirait au permis où il l'a fait, ou il a dit que, vous voyez, ça peut être des enfants plus grands qui se prennent en charge, etc. comme si les conseils que vous aviez pu donner avaient été suivis, mais il y a un tourloupe sur autre chose. Et ça, tout paraissait trop beau en apparence pour être vrai. Il n'empêche que, comme vous abordez les choses avec beaucoup plus de dignité, d'empathie, de compassion, de compréhension, etc. C'est mieux que d'aller vers le conflit. Donc, finalement, vous retombez sur vos pattes parce que là, il y a quand même satisfaction. Soit que, vous vous dites, c'est une leçon de vie pour lui, il verra bien ce que, enfin, voyez, que ce soit votre conjoint qui vous est trompé, ou que ce soit un enfant qui ait fait quelque chose de travers, etc. Vous allez vous dire, c'est une bonne leçon de vie pour lui, il en tirera les conséquences, et du coup, vous ne vous impliquez pas dans des, vous ne vous faites pas un sang d'encre non plus, vous ne vous allez pas au conflit, etc., au clash, en fait. Et, en fait, on est parti dans le calme et la sérénité et on retombe sur ses pattes dans le calme et la sérénité. Donc, au final, ça ne vous atteint pas tant que ça parce qu'après tout, vous vous dites, c'est la vie qui lui enseigne ce qu'il doit savoir. S'il m'a trompé, il l'assume, c'est peut-être dur aussi. Enfin, voyez, quand on voit qu'on a trompé quelqu'un, admettons, et que l'autre ne va pas au conflit, on est encore plus, on se retrouve encore plus bête et honteux d'avoir fait ce qu'on a fait parce qu'on se dit, ah ben là, purée, je veux prendre avec autant de philosophie, de calme, etc., ça fait encore plus peur. Que si on est dans le conflit, en fait, dans le conflit, oui, tu m'as fait ça parce que ci, parce que là, on détourne l'objet, le motif du conflit, enfin, le déclencheur, déclencheur, on l'oublie à force parce qu'on se dit des choses dans la dispute et en fait, on en perd l'origine, quelque part, après ça va trop loin et finalement, on n'a pas résolu le problème parce qu'on est parti sur des trucs d'encore, d'avant, vous voyez, on fait remonter les choses du passé, voilà. Et en fait, vous, vous avez décidé de fonctionner autrement et à la limite, ce détachement, dire, ok, t'as voulu faire comme ça, bon, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères, c'est toi qui feras avec ton erreur, mais moi, je reste calme, voilà, je te dis, il y a une forme de sagesse et ça vous permet de retomber sur vos pattes. Voilà les lions, j'espère que j'ai été claire mais pour moi, ça l'était, après, ce n'est pas toujours facile à exprimer. Voilà, il y a tellement de choses là qui se recoupent que j'ai envie d'avoir vraiment dans vos commentaires des nouvelles de ce qui se passe et comment vous l'avez vécu. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour tout, pour tout, pour tout. Merci et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations privées, ce sera avec grand plaisir. Au revoir.